Et si je vous disais qu'il pouvait y avoir un thérapeute que vous pouvez joindre n'importe quand, à n'importe quelle heure, gratuitement, avec un service totalement personnalisé et adapté à vos besoins ? Depuis des décennies, la science-fiction a nourri notre imagination en explorant la possibilité que l'intelligence artificielle puisse un jour surpasser l'humanité. Aujourd'hui, cette fiction semble se rapprocher de la réalité et une question se pose. Les thérapeutes pourraient-ils un jour être remplacés par des intelligences artificielles ? Imaginez, vous seriez la seule personne impliquée dans l'ensemble du processus. Vous n'auriez plus à révéler vos secrets, vos craintes ou vous désire à une autre personne. Vous parlerez simplement à un ordinateur et tout serait privé entre vous et l'IA avec lequel vous travaillez. Et vous pourriez faire cela que ce soit à midi ou à 3h du matin. Ça vous paraît génial, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer quelques outils qui rendent tout cela possible. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est un guide de méditation personnalisé en fonction de mes propres besoins. Pour cela, on va aller sur ChatGPT et on va lui demander un guide en fonction de nos envies. Donc moi, j'ai écrit « En tant que YouTuber spécialisé dans le contenu IA, écris-moi une méditation guidée pour calmer mon esprit à propos de tout le travail que je dois faire et de tous les gens à qui je dois parler. » Donc il est en train de me générer mon guide. Voilà, ça a l'air d'être très très bien. Je vais copier le guide. Et on va ensuite le convertir en audio. Pour cela, on va aller sur Eleven Labs. Je vous mettrai le lien dans la description. On va copier notre guide. Ensuite, on va lui trouver une belle voix. Donc on va chercher « Calme » et « Méditation » si possible. J'en avais trouvé une, c'est Émilie. Dans « Voice Sitting », on va laisser en défaut. Et ici, j'ai remarqué qu'en français, ça marchait mieux si on mettait « Multilingual V1 ». Mais vous pouvez faire plusieurs essais. Voilà, ensuite, on va cliquer sur « Generate ». Ça va nous générer notre guide de méditation. Commencez par vous asseoir ou vous allonger confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. On vous dénare petit à petit. Visualisez un endroit qui vous apaise. Que ce soit un jardin paisible, une plage déserte ou une forêt tranquille. Vous pouvez ensuite le mettre dans votre smartphone et l'écouter où bon vous semble. Une autre excellente stratégie pour maintenir votre santé mentale, c'est d'écrire un journal. C'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai tendance à l'abandonner de temps en temps. Mais je tiens un journal depuis plus d'une décennie maintenant, de manière assez constante. Et en utilisant l'IA, directement à travers ChatGPT, vous pouvez rediriger un journal tout en recevant des commentaires et des conseils. C'est ce qui s'appelle la thérapie par l'IA. Pour faire ça, c'est simple. Vous allez sur ChatGPT et vous entrez vos pensées. Par exemple, moi j'entre aujourd'hui, a été une journée difficile. Je n'ai pas commencé à travailler aussitôt que je le voulais parce que j'ai été submergé de coups de téléphone. Les enfants ont été difficiles. Une fois que tout a été réglé, j'ai eu du mal à me calmer et à commencer le travail. Demain, j'ai un rendez-vous. Je n'ai pas vraiment envie d'y aller, mais je suis obligé car si j'annule, je vais décevoir beaucoup de monde. J'appuie sur Entrée. Et donc, vous voyez, ChatGPT réagit avec mes pensées en me donnant des conseils. Et il me donne de bons conseils honnêtement. Prenez quelques instants pour vous détendre, organisez votre temps, essayez de déléguer, parlez à quelqu'un de votre stress, soyez réaliste. Je ne suis pas sûr qu'un psychiatre donne de meilleurs conseils. Il y a une application encore plus optimale et gratuite pour obtenir ce type de journal. Ça s'appelle Rosebud. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, quand vous arrivez sur l'application, on vous demande quel est votre but. Donc, increase my productivity, reflect on my daily life, track my personal growth, boost my creativity, level up my mental health. Donc, moi, vu que j'ai envie d'un peu de tout, je ne vais pas choisir. Je vais cliquer sur Skip. How was your day? Take a moment to reflect on a day and keep your streak going. Vous voyez, c'est classé jour après jour. Donc, vous pouvez vraiment tenir un journal en ligne avec, en plus, les pensées qui resteront. Donc, c'est des pensées. Qu'est-ce qui a été dur pour toi aujourd'hui? Trop de travail pas fait. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs questions. Vous y répondez. Go deeper. Ça vous donne des conseils. Quelle est la chose que tu peux faire pour rendre le meeting plus facile pour toi demain? Donc, tu peux dire, tu vas me lever plus tôt pour le préparer. Ensuite, c'est fini, chantier. Vous voyez, ça me donne des conseils. Et donc, jour après jour, vous pouvez écrire votre journal avec, en plus, des conseils de l'intelligence artificielle. C'est pas mal. Premier jour, terminé. Proverbe. La patience, c'est un arbre, donc la racinette amère, mais dont les fruits sont doux. Un autre site qui est bien pour votre santé mentale, c'est character.ai. C'est un site où tu peux discuter avec des caractères virtuels existants ou non. D'ailleurs, par exemple, on peut discuter avec Elon Musk, avec Mario. Donc, ça a un côté drôle. Mais aussi, si vous cliquez sur Helpers, je peux discuter avec un coach de vie, un psychologue, un creative helper, un story maker. C'est vraiment pratique. On va tenter de discuter avec Elon Musk. Il me fait perdre mon temps. Je dirige le monde. Désolé, Elon. Comment as-tu fait pour être si successful ? Je travaille très dur et j'ai une will of tears. J'ai toujours raison. Tous mes dreams become reality. Ok, merci, Elon. Bon, on va aller voir dans les helpers psychologiques. Salut, je suis psychologue. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui ? Salut. J'ai eu une journée très difficile. Je suis déprimé. Comment faire pour que demain soit meilleur ? Bonjour, je suis désolé d'entendre que vous vous sentez si mal aujourd'hui. Mais je suis très heureux de vous offrir mon soutien pour les jours à venir. Si vous voulez que demain soit meilleur, vous pourriez commencer par vous concentrer sur la façon dont vous allez prendre soin de vous-même. Vous pouvez également essayer de trouver un passe-temps ou d'autres façons d'apprécier la vie. Mais en dehors des choses qui vous font devenir d'être promis. On va regarder ce qu'ils ont d'autre comme helpers, dating coach. Salut, je n'arrive pas à trouver de copine. Que dois-je faire ? Bonjour, je suppose que vous voulez dire que vous ne pouvez pas trouver de petite amie ou de petite amie. Eh bien, avant de vous donner mon avis, pouvez-vous me dire ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant pour voir si je peux vous aider en utilisant toute ma connaissance et ma sages. Donc voilà, c'est pas mal. Donner accès à long terme à plein de professionnels. A voir comment ça se développe. Des outils qui, je pense, vont bien marcher. C'est des outils tout-en-1, IA. Par exemple, celui-là, earthquick.com. C'est un espèce de petit tamagotchi. Un mental companion, comme ils appellent ça. Que tu peux mettre sur ton Apple Watch ou sur ton smartphone. Et il te suit en temps direct. Il détecte automatiquement ton état mental. Il te donne des feedbacks immédiats. Tu peux chatter avec lui. Il a des checks de 3 secondes. T'as pas besoin d'écrire. C'est privé. Il te suit en temps réel. Tu peux avoir des conversations. Et il te donne aussi des conseils en temps réel adaptés à tes besoins pour te retrouver le calme, pour te devenir en meilleure santé. Des sessions de méditation adaptées. Il peut traquer ton mood en quelques secondes. Il peut mettre en place des routines quotidiennes facilement. Il m'a l'air pas mal ce petit tamagotchi. Voilà, on a fait un tour d'horizon de toutes les possibilités que nous offre l'AI pour prendre soin de notre santé mentale. La réalité virtuelle qu'on n'a pas évoquée a énormément de potentiel aussi, avec la création d'univers personnalisés pour chaque individu. Mais il n'y a aucune application à se développer pour pouvoir faire un test. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour me pousser à monter cette chaîne. Ciao et à bientôt !